Première question, on vous demande quels sont les facteurs de risque d'avoir en fait une infection à candida. Je vous rappelle qu'il y a deux choses dans la vie en termes de champignons ou pseudo-champignons. Il y a les champignons qu'on appelle les dermatoficies. Vous avez le trichophyton notamment ou le microsporum. Tout ça c'est des petits champignons. Et puis vous avez d'autre part des trucs qui ressemblent beaucoup mais qui ne sont pas vraiment des champignons, qui sont des candida albicans, qui sont des pseudo-champignons si vous voulez, et donc qui n'ont pas tout à fait le même aspect clinique. Vous aurez l'occasion de voir ça dans vos cours. Mais globalement, retenez que c'est deux choses différentes, mais que globalement les facteurs de risque sont à peu près les mêmes. Il faut retenir que vous avez des champignons quand vous avez une immunodépression. Ça vous le voyez chez vos patients.